Pas de voix, pas une seule voix pour le Front National. Après, c'est à Mandelga de convaincre. On ne peut pas avoir fait ce qu'elle a fait. Mais je ne parle même pas que pour moi. Je ne parle même pas pour moi. Je ne parle pour notre liste et je parle pour ceux et celles qui l'ont soutenue et pour les électeurs qui se sont portés sur notre liste. On ne peut pas exiger quoi que ce soit. Quand on tient des propos aussi outranciers, pour ne pas dire autre chose, de la part de la présidente sortante concernant notre liste et la France insoumise. On ne peut pas. Il faut être très clair. Et je pense que Madame Mandelga doit être contente aujourd'hui puisque M. Thérèse Nouvelle appelle à voter pour elle. Donc, je pense qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Pour la petite anecdote et pour vous faire rire, il y a des candidats PS dans certains départements qui sont en difficulté face à la droite. Ils ont quand même appelé nos candidats qui n'ont pas été qualifiés pour le deuxième tour mais qui ont fait des scores très importants. On a des cantons, on a eu de jolis scores. Bon, écoutez, de qui se moque-t-on au bout d'un moment ? On est juste bon à prendre des insultes, puis après à appeler à voter pour les candidats socialistes. Nous, on appelle très clairement, bien sûr, à contrer le RN, mais après c'est à Madame Mandelga, peut-être à faire les démarches pour convaincre nos électeurs et nos électrices. Encore, je n'aime pas dire nos électeurs et nos électrices parce que ce ne sont pas les nôtres. Les électeurs et les électrices qui se sont portés sur notre liste, sur nos candidats, c'est à elles à les convaincre. Je voudrais rajouter une chose sur le RN, c'est que ça a été très compliqué de se faire entendre à cette campagne, mais nous sommes les plus farouches adversaires du RN parce que nous sommes aussi ceux à même aujourd'hui de proposer un programme, un projet qui combatte le RN. Si le RN monte ou si même l'aïda stacné, il a perdu des voix, il est toujours très haut, il est toujours présent. Et ces idées, elles s'aiment malheureusement. Mais pour cela, il faut arrêter de mener, comme on le fait depuis 40 ans, les mêmes politiques. Plus vous désespérez des classes modestes, des classes moyennes, tous ceux qui souffrent aujourd'hui, et plus vous faites grossir le RN parce que lui, il a des réponses simplistes. Et plus vous reprenez et vous courez derrière lui en pensant qu'en reprenant ses thèmes et ses thèses, ça va peut-être le faire pour vous. Et plus vous faites grossir le FN, et quelles que soient les parties au gouvernement, quelles que soient les collectivités, là, c'est le cas des régionales, on a toujours ce type, et de politique et de discours. C'est terrible parce que si on ne rentre pas avec ça, effectivement, on facilite la tâche au RN. Et malheureusement, ça a été le cas aussi encore cette fois-ci. Voilà. Donc, on le dit, on ne peut pas dire plus. Pour combattre le RN, il faut des véritables politiques qui soient des politiques sociales, qui sont à l'intérêt de tous. Vous avez entendu aujourd'hui le rapport du GIEC, qui est catastrophique. Si vous pensez que dans la région Occitanie, il y a des politiques qui sont menées, qui sont des politiques d'un point de vue écologique qui sont désastreuses, on va réduire les gaz à effet de serre, ou affronter le problème de l'eau, qui dans notre région va être de plus en plus problématique, en termes de sécheresse, notamment l'été, on se trompe. Donc, on fait toujours… Voilà, pour le coup, ce sont des politiques qu'il faut combattre si on veut combattre le Front National. C'est un autre projet. Il ne suffit pas juste d'aller sur son terrain et de faire du blabla sur les thèmes de la sécurité ou de l'immigration, ou je ne sais trop quoi. Il faut aujourd'hui des réponses sociales et écologiques, et elles ne sont pas à la hauteur. On n'a pas pu se faire entendre. Sans doute qu'on est aussi responsable de ça. Peut-être qu'on ne s'est pas suffisamment fait entendre et comprendre sur la période, mais c'était quand même très, très difficile. Mais il est clair qu'au vu de l'abstention qui est record, personne ne s'est fait entendre. En tout cas, pas sur des projets, pas sur des programmes et des projets alternatifs. Des propos et une campagne, je le dis, de calomnie, qui dure depuis des mois sur la France insoumise. Elle a des problèmes avec, Mme Delga, elle dit, avec la laïcité et avec le communautarisme. qu'on défend la violence. Mais de quoi elle parle quand elle dit ça ? Mais vous imaginez, c'est ce que je vous ai dit, je crois, ce que j'ai dit à France 3, c'est calomnie, calomnie, il en restera toujours quelque chose. On peut faire peur avec des… Vous savez, c'est ce qu'on appelle les arguments d'autorité. Vous affirmez quelque chose sur quelqu'un, vous ne pouvez pas le démontrer, mais ce n'est pas grave, il en restera toujours quelque chose. Bon, c'est vrai que je me suis mise un petit peu en colère parce que Mme Delga, moi, je m'is depuis 35 ans, pas depuis 13 ans comme elle. La laïcité, c'est un de mes combats, surtout en tant qu'enseignante, mais en tant que fille aussi de papa membre de l'AFCPE, qui fut un grand défenseur de l'école publique et républicaine, parce que moi, je suis un pur produit de cette école-là, de famille très modeste, grâce à l'école publique et républicaine, c'est-à-dire gratuite, qui accueille tous les enfants. Moi, j'ai pu faire des études, donc, si vous voulez, quand j'entends ça de la part de quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne sait même pas de quoi elle parle, je pense à Mme Delga, qui reprend les mêmes termes que Mme Pécresse, Mme Pécresse reprend les mêmes choses. Bon, c'est bien, on est bien là dans une séance qui dure depuis plusieurs mois, de calomnie, de campagne de calomnie, qui vise à discréditer la France insoumise, parce que ce qui fait peur à tous ces gens, je pense que c'est des élections présidentielles. Parce qu'eux n'ont pas d'alternative et surtout pas de candidats. Voilà, on peut se le dire. Ils n'ont pas de candidats. C'est pour ça qu'ils parlent d'ailleurs de rassemblement, mais au présidentiel, mais pas au régional. Vous voyez, c'est… Voilà, donc, voilà, et le canto communautariste, je vous ai dit de faire très attention qu'il ne fallait pas être irresponsable à ces périodes-là. Il ne fallait pas dire n'importe quoi. Moi, je suis une femme de gauche, je le revendique, mais je sais ce que ça veut dire. Voilà, ça ne veut pas dire macroniste, ça veut dire de gauche, parce que M. Macron n'est ni de gauche, ni de gauche. Moi, je suis de gauche. Voilà, je n'ai pas de problème avec ça. Peut-être que d'autres n'ont des problèmes avec ça. Donc, moi, je ne peux pas effectivement considérer que la réponse aurait été de lui courir après, dans la mesure où elle a fermé la porte, elle a fermé la porte. Voilà. C'est une humiliation qu'a vécue Antoine Maurice ? Vous parliez du... Oui, oui. Écoutez, en tout cas, franchement, je… Comment dire ? Je ne m'en suis pas réjoui. Je trouve que traité comme ça, même si je pense qu'Antoine Maurice a fait une erreur, parce que nous avions la possibilité de faire liste commune, nous lui avons proposé à trois reprises, nous l'avons rencontré en mars, j'étais là, je lui ai proposé qu'il prenne la tête de liste de notre rassemblement potentiel, je ne sais pas ce qu'il fallait faire de plus, parce qu'on avait des points communs, beaucoup plus qu'avait Mme Delga, il attendait quelque chose d'un peu opportuniste. certes, il l'a payé, mais la conduite vis-à-vis de lui est indigne, je suis désolée. Voilà, c'est une façon de faire qu'il a racontée, je ne pense pas qu'il raconte des histoires, j'ai trouvé ça très douloureux, j'ai trouvé ça problématique. Pour moi, il y a un manque dans cette attitude de Mme Delga vis-à-vis de lui, d'éthique et de morale en politique, pour moi, qui n'est pas acceptable, je ne peux pas, je pourrais marquer un désaccord, à ce moment-là, il faut dire, je ne suis pas d'accord, je ne te prendrai pas, point part, il faut le dire comme ça, il ne faut pas laisser et l'obliger à reculer, y compris sur les dossiers qu'on défend ensemble par ailleurs, je pense à Port-la-Nouvelle, pour dire au final, ben non, voilà, ça sera ça ou rien, ben écoutez, je trouve ça, ouais, en tout cas, il y avait la recherche de l'humiliation, je ne sais pas si c'est senti comme tel, et je comprends qu'ils aient refusé au final, ça me rassure, je le dis, voilà, ça me rassure, mais franchement, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très violent, j'ai trouvé ça très violent et très indigne politiquement, après chacun, ses méthodes, voilà, moi ça ne sont pas les miennes, en tout cas, je suis vraiment très étonnée. j'ai trouvé ça, les ganzes celles que j'ai trouvé, c'est sûr, j'ai trouvé ça, je suis vraiment c stampé, lauisse,